... Je m'appelle Fabrice Gabriel, je suis berlinois depuis septembre 2012, puisque j'ai le plaisir de diriger l'Institut français de Berlin, ici sur le cours Fürstendam, que les berlinois qualifient volontiers de Champs-Elysées à l'Allemande. Voilà, donc avant de devenir directeur de cette belle maison, j'ai passé cinq ans aux Etats-Unis, à New York, où je m'occupais de littérature, d'une certaine façon, de littérature française plus particulièrement, puisque je dirigeais le bureau du livre au service culturel de l'ambassade de France aux Etats-Unis, dont le siège, si on peut dire, est à New York. Et par ailleurs, j'ai longtemps travaillé comme critique littéraire, on peut dire plus généralement journaliste culturel. J'ai également enseigné la littérature française et j'ai publié deux ou trois livres en tant qu'auteur. Alors la mission ici, c'est celle de, traditionnellement, de promotion de la culture française en Allemagne, à l'étranger. C'est un peu le sens du réseau culturel français à l'étranger. Mais cette idée de promotion de la culture française à l'étranger, sans faire de rhétorique inutile, il est quand même bon, toujours, je crois, de la placer sous l'angle du dialogue. J'ai coutume de dire ici que, dans une ville comme Berlin, dans une ville qui a une vocation européenne et plus généralement internationale, on le voit si on se promène ici, les langues sont multiples, les artistes sont nombreux, les écrivains ne sont pas simplement allemands, ils peuvent être français, mais il y a beaucoup de nationalités représentées. Donc la vocation d'un institut français, pour moi, c'est de devenir un carrefour, je dirais sous l'enseigne française, un carrefour de culture, de culture variée, et d'échange franco-allemand, bien sûr, parce que c'est une tradition ancienne et noble, qui a dans l'histoire une part, évidemment, essentielle, mais plus généralement de dialogue entre des formes d'expression. C'est vraiment l'idée ici, on est à l'Institut français, par le hasard de la géographie urbaine, on est à un carrefour, et j'aime bien dire que la vocation d'un institut, c'est précisément d'être ce carrefour, ce n'est pas simplement ce carrefour géographique, mais ce carrefour des langues, ce carrefour des cultures, ce carrefour entre une forme de tradition et une forme de création plus contemporaine. Donc on essaye d'être un petit peu tout ça, et je trouve que Berlin s'y prête tout particulièrement, c'est-à-dire que c'est une capitale européenne, mais c'est une capitale qui a un statut un petit peu particulier, c'est une ville qui est très ancrée dans une histoire, qui est aussi une histoire allemande, qu'on sent très très fort ici, mais qui évidemment est ouverte, on le voit bien par la genèse qui s'y installe, qui est ouverte à toutes les formes d'expression, de fait aussi, c'est une ville jeune, c'est une ville où il y a énormément de choses à faire, et si un institut français peut être ce lieu, non pas fermé sur simplement une forme de promotion un peu franco-française, ou même simplement franco-allemande, mais peut être ce lieu vraiment où rayonnent, idéalement, de façon européenne et internationale, les cultures, le défi est rempli. Mais ça n'est pas facile. J'ai vraiment posé ma candidature pour venir ici, et j'étais très heureux qu'elle soit acceptée. Je me suis aperçu, donc, la dernière année à New York, lorsque je prévoyais de venir ici, que beaucoup d'Américains, beaucoup de jeunes gens en particulier, beaucoup de ces jeunes gens, des milieux un peu artis, intellectuels, artistes, de Brooklyn, par exemple, me disaient, « Waouh, Berlin, mais c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui ! » alors que beaucoup d'Européens, de Français rêvent d'aller à New York, de s'y installer, que Brooklyn ou certaines parties de Manhattan sont des horizons, disons, qui font rêver. L'inverse existe d'une certaine façon pour les gens de l'autre côté de l'Atlantique, et la simple évocation de Berlin, c'était pour eux l'évocation d'une espèce de, je ne sais pas, on pourrait presque dire d'Eldorado à l'envers, européen, enfin voilà, j'avais le sentiment que c'était le lieu où ça pouvait se passer. Il se trouve aussi, d'un point de vue beaucoup plus personnel, je suis né, par les hasards de l'histoire collective et familiale, je suis né à la frontière allemande, je passais toute mon enfance en Lorraine, à l'exacte frontière entre la France et l'Allemagne, et la SAV en particulier, donc j'ai une forme de, je ne sais pas, de familiarité, de rapport un peu comme ça, lié à l'enfance, à l'Allemagne en général, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Fuir les forêts », qui était un peu, qui était un roman, mais qui contenait pas mal d'indications autobiographiques, et dont le mouvement était un mouvement général, comme le titre le suggère, de départ vers l'ouest, de fuite par rapport à un monde qui est celui de l'enfance, mais qui pour moi était pour beaucoup rapporté à un paysage, on va dire, germanique ou franco-germanique. Et donc, voilà, ce livre, je l'avais écrit bien avant de savoir que je partais un jour aux États-Unis, le voyage s'est réalisé, d'une certaine façon, il a réalisé, dans ma vie, si on peut dire professionnelle, le parcours vers l'ouest, qui était imaginé, comme ça, de façon plus romanesque dans le livre, et j'ai trouvé que ce sont aussi des circonstances, des hasards, des chances, dans la vie, que venir à Berlin, avoir la chance de venir à Berlin, c'était une façon de, si on peut dire, faire retour vers ces forêts, et non pas de boucler une boucle, mais voilà, de prolonger l'histoire en revenant, alors, je ne suis pas né à Berlin, mon histoire n'est pas une histoire allemande, mais d'une certaine façon, ce retour vers l'Est, c'était aussi pour moi, voilà, une façon de prolonger une forme d'histoire personnelle et familiale. de façon assez paradoxale, je ne sais pas, mais je n'écris pas sur Berlin, d'une certaine façon, je peux dire que j'écris de Berlin, beaucoup d'écrivains disent, me disent, vous disent, peut-être, si vous les rencontrez, que Berlin est une ville qui est particulièrement propice à l'écriture, et même si, bon, les écrivains français ne s'y installent pas forcément pour une longue durée, il est assez fréquent d'en rencontrer et qui vous disent qu'effectivement, ils sont venus passer, soit par le fait d'une résidence, d'une bourse, ou simplement de leurs propres faits, qu'ils sont venus passer quelques mois, éventuellement une année, à Berlin, et que ça a été un moment de création particulièrement fort ou en tout cas propice. J'essaie, nous essayons, parce que c'est un travail d'équipe et ça n'est pas seulement de mon ressort, mais d'abord de mettre en avant la littérature, non pas pour la privilégier de façon exagérée par rapport à d'autres formes de création artistique, parce que la littérature, le livre, l'écriture, c'est d'abord quelque chose qui est important de manière générale, on le sait, en Allemagne, il y a une tradition du livre, ce qui se traduit dans le monde économique avec le poids de l'édition allemande, disons, dans la cartographie mondiale de l'édition, se traduit aussi dans le goût, particulièrement à Berlin, dans l'importance et la beauté, souvent des librairies, enfin, on a l'impression, pour le dire vite, que c'est une ville qui est très littéraire. Les écrivains que nous invitons volontiers sont des écrivains avec le bureau du livre de l'ambassade, sont des écrivains qui sont traduits en allemand ou qui vont l'être pour essayer de faire le lien entre un public qui n'est pas seulement un public francophone mais qui est un public de lecteurs, un public d'amateurs, enfin, ce que je dis assez volontiers, c'est que les personnes auxquelles on s'adresse ici à l'Institut, idéalement, ça correspond à l'honnête homme ou l'honnête femme de Berlin, mais non pas dans un sens un peu désuet. L'idéal serait d'adapter cette notion d'honnête homme en polissant, en transformant un petit peu son côté 17e siècle pour dire, voilà, l'honnête homme du 21e siècle à Berlin, c'est la personne qui, sans être forcément spécialiste de quoi que ce soit est curieuse de tout. Tout le monde est le bienvenu si cet amour je dirais simplement de la création s'exprime dans la rencontre qu'il ou elle peut avoir avec un public berlinois. il, 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 Il